Ouais, je mets ces lunettes parce que je veux terminer dans le cinéma français. Comme je veux être césarisé, je mets des lunettes fumées de couleurs. C'est un peu la tendance en ce moment. En quelques secondes, peut-tu nous parler de ton nouveau spectacle Retour aux sources ? J'ai été me confiner chez mes parents. Je suis retourné à la source. J'ai retrouvé un petit peu mes habitudes d'ado. Et je fais cette dualité entre notre génération et la leur. Et je parle de mes parents pendant une heure et demie. Thierry et Antonia que j'embrasse. Ils t'ont dit quoi tes parents quand ils ont vu ton nouveau spectacle ? Que j'étais déshérité. Après j'ai vu l'héritage. Franchement, que je sois déshérité ou pas, il va rien rester. Il y a une palette de tuiles et une friteuse Moulinex de 98. Donc on risque rien au niveau financier. Il y a quoi comme digestif dans le placard à alcool de Thierry Gasteuil ? Il y en a un paquet. Et puis il y a surtout cette bouteille qu'on a tous. De digeaux transparentes bouchées à la cire. Avec la toile d'araignée dehors et l'araignée dedans. Ce meuble à alcool, il est vieux. On a l'impression même qu'ils ont construit la maison autour du meuble, tellement il est vieux. L'apéro chez les Gasteuil, ça ressemble à quoi ? Burning Man, ça vous dit quelque chose ? Pareil. Mon père quand il fait un apéro, généralement il allume le barbecue. Au bout d'un quart d'heure, le barbecue commence à cramer un arbre, une branche ou alors la façade en bois du barbecue. Et quand il est très heureux, il sort sa chevrotine et tire en l'air. Il ne faut pas rester à côté parce qu'il a des vrais problèmes de visée. Les gens qui mettent de la sauge chez eux, pour les... J'ai vu le thème, déjà ça me fatigue avant de finir la question. Les gens qui mettent de la sauge, de la sauge, vous dites comme ça à Paris, chez eux, pour éloigner les énergies négatives, t'as envie de leur faire quoi ? De leur mettre le bâtonnet de sauge où je pense. Le pire, c'est ceux qui viennent chez toi et qui arrivent avec de la sauge ou du Palo Santo et qui t'en fument la baraque. En fait, fais ça chez toi et laisse-moi tranquille. Pourquoi t'as décidé d'unfollow tous tes contacts sur Instagram ? Parce que je suivais en majorité mes amis, que je vois dans la vraie vie. C'était polluant et que je suis que mon père, parce que mon père ne poste rien. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Putain, c'est une grande actrice française, je peux pas dire son nom. Si je le disais. Toi, putain, fais pas chier, je suis dans la boîte à questions, merde ! Donc, pourquoi as-tu décidé d'unfollow tes contacts sur Instagram ? Parce que j'ai un temps d'écran beaucoup trop important. La moyenne, c'est 3-4 heures, je suis à 16-17. C'est-à-dire que quand tu commences Instagram à 7h le matin et qu'à 19h30, t'es en train de regarder une vidéo d'un hindou qui creuse une piscine avec une canette de coca, je crois que là, il faut arrêter. Faut jeter son téléphone ou aller voir un psy. Du coup, j'ai dit j'arrête. Mais en fait, moins j'ai de gens que je suis, plus je suis sur Instagram. Donc, ça va pas marcher, ça a fait l'effet inverse. En vrai, t'as créé un faux compte Insta pour stocker les gens. Non, putain, non. Vous me connaissez parce que je suis capable de ça, mais non. J'ai pas créé Maxime Flappeuil. Non, je l'ai pas. La dernière chose que tu t'es fait livrer. Je me suis fait livrer des vinyles. Ça y est, je vieillis, je deviens un vrai connard. Ouais, j'achète des vinyles, j'ai une platine. Un masque de cochon aussi. Ouais, parce que je fais des soirées libertines. Enfin, moi, arrêtez, arrêtez. Il paraît que tu as écrit ton premier film. Tu nous en dis plus, oui, mais je n'ai pas écrit ce film. Je suis personnage principal de ce film. C'est une expérience, par contre, que j'ai vécue et ça arrive très vite. Et c'est lié aux pierres que tu recharges, les lunes et tout le bordel et le Palo Santo. Vous allez rire. Il va s'appeler comment ce film ? Les Trois Mousquetaires. Ou les Trois Pires de Bien-être. Et le Mousquetaires. Tu seras bientôt à l'affiche du film La Vie pour de Vrai. C'était comment de tourner avec Danny Boone et Cadmérade. C'était extraordinaire. Surtout que Danny Boone a écrit, joué et réalisé le film. Je suis tombé amoureux de ce mec. Il est venu voir deux fois mon spectacle. Pour un gars comme moi, c'est une aubaine et un vrai cadeau. Et le film est fou. Pour ça que j'ai les lunettes. Et ouais, les verres fumées. Prochaine boîte à question, c'est Rouge Bordeaux. La chose jamais dite nulle part ailleurs, à savoir sur Maxime Gastoy. Mais il n'y a rien à savoir. Vous savez tout, en fait. Au moment où, si tu veux, je poste des vidéos de moi sur Instagram. Peint en aluminium avec un string rose. Tenue en laisse. Je pense que je n'ai plus rien à cacher. T'inquiète, on tire sur Twitter. On fait une petite balade de 45 minutes. Il me sort pour pisser. Tu as déjà des idées pour ton prochain spectacle ? Alors oui, j'ai des idées. Je fais une petite pause. Parce que les gens, je n'ai pas envie de les assommer en humour toute ma vie. Je vais faire une pièce de théâtre. Je pense que c'est courant 2024 qu'on va commencer à faire les premières dates. Et je suis très content de revenir sur scène avec du monde. Tu les sens comment, tes deux hommes de Paris en juin prochain ? Mon producteur, je l'ai essoré. Je lui ai dit, là, je veux du Grandiose. Je veux du Jean-Michel Jarre. Et on m'appelle encore. Putain de merde. Et là, c'est mon père. Ouais, papa. Ça va ? Tu fais la boîte à questions. Tu veux leur dire quelque chose ? Tu leur dis que tout va bien. Le mieux, c'est d'essayer d'enculer les mouches au vol. Tant qu'ils inculeront les mouches au vol, c'est qu'ils ont la santé. Voilà. Allez, tient le mango. Le mieux, c'est d'enculer les mouches au vol. Bah ouais, mais bon, après, les chiens ne font pas des chats. Vous avez compris qu'il n'y a pas de prix Nobel chez les Gasteuil. À quand Maxime et Thierry Gasteuil dans la boîte à questions ? Franchement, faites-moi ce plaisir. La prochaine fois que je viens, Thierry Lair. Assis ici. Allez, ciao ! À mon ADN. Yes. Boom. J'ai même gercé, mais j'ai mis du baume. J'ai même gercé, mais j'ai mis du baume.